Musique Vous savez tous ce qu'est une catégorie, un groupe de choses qui se ressemblent. On forme des catégories pour tout, parfois basées sur des caractéristiques abstraites, comme pour les mammifères, parfois basées sur des caractéristiques beaucoup plus concrètes, comme tout simplement la forme des objets. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ? Les catégories nous permettent de reconnaître beaucoup plus facilement n'importe quel objet, et ce, même si on ne l'avait jamais vu auparavant. Prenez par exemple la tasse que vous voyez à gauche de mon diaporama. C'est la première fois que vous voyez cette tasse. Pourtant, vous n'avez pas eu besoin de réfléchir. En un coup d'œil, vous l'avez reconnu comme étant non seulement un objet, mais aussi une tasse. Et donc, les catégories nous permettent d'interagir beaucoup plus facilement avec n'importe quel objet que l'on pourrait rencontrer au cours de notre journée. Et ce qui est intéressant, c'est que notre système visuel lui-même est déjà en quelque sorte biaisé et fonctionne en formant des catégories. Concrètement, ça veut dire que notre cerveau va réagir de façon très similaire lorsque l'on regarde cette tasse et lorsque l'on regarde la tasse juste à côté. Elles n'ont pourtant pas la même couleur ou le même motif, mais ce sont toutes les deux des tasses, et ça, notre cerveau le sait. Par contre, notre cerveau réagira très différemment si l'on regarde cette fois-ci le chat. Et ça, c'est le principe même de la catégorisation. Et quand on y pense, si déjà de par nos yeux, notre cerveau sait catégoriser les choses qui nous entourent, alors derrière, tout va être facilité. On n'a plus qu'à rattacher le bon concept à la bonne catégorie, et boum, on peut boire notre café. Mais est-ce que ce système super efficace est déjà présent et fonctionnel à la naissance ? Comment voient les bébés ? C'est là tout l'objet de ma thèse. Mon but, c'est de comprendre si les bébés sont déjà capables, sur la base d'indices visuels, de catégoriser les choses qui les entourent, et d'utiliser ces catégories dans leur exploration visuelle. Pour ça, j'ai utilisé deux méthodes principales, l'oculométrie, qui m'a permis d'étudier l'exploration visuelle des bébés, et l'électroencéphalographie, qui m'a permis d'étudier plus précisément l'activité cérébrale des bébés, en fonction des images que je leur ai montrées. L'électroencéphalographie m'a permis de voir que, déjà tout petit, le cerveau des bébés réagit de façon catégorielle. Il réagit de la même façon pour tous les animaux, et de la même façon pour tous les objets, mais très différemment entre un animal et un objet. Et ça, déjà à partir de quatre mois. Par contre, l'oculométrie m'a permis de voir qu'ils n'utilisent pas ces catégories quand on leur montre sur un écran un animal et un objet, ils vont préférer regarder l'image la plus grande, peu importe les catégories. C'est à partir de huit mois que les bébés utilisent ces catégories dans leur exploration, et cette fois-ci, ils préfèreront regarder l'animal plus longtemps que l'objet. Et donc, déjà tout petit, le cerveau des bébés sait catégoriser les choses qui les entourent, ce qui influence leur apprentissage et leur comportement. Ainsi, si votre bébé ne sera pas surpris par un chat qui part en courant, il le saura beaucoup plus si leur biberon le fait. Et franchement, moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada